Passe, passe, passe ton ballon ! Pans, pas le mettre au fond ! Passe, passe ton ballon ! Salut les amis, salut tout le monde, c'est mercredi et c'est quand même Passe ton ballon ! On est ensemble pour un peu plus d'une heure d'émission et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon, votre rendez-vous foot EOM hebdomadaire. C'est la 25e de la saison ce soir. 25 comme le nombre de seringues retrouvées dans les chambres d'hôtel de Parbe la veille de la finale de la Coupe de l'UFA face à l'OEB à motion 99. Une pure coïncidence, sûrement. Comme chaque semaine, je suis entouré de mes fidèles acolytes, à commencer par notre technicien en chef, avec qui j'ai souvent des débats profonds et philosophiques, comme est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont plus cons que notre génération ou est-ce qu'ils sont juste plus exposés à travers les réseaux ? Bonsoir Idriss. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Et Mathieu, conclusion très cartésienne de Mathieu, les jeunes sont cons. Oui, mais comme je t'ai dit en privé, moi j'assume totalement le côté boomer, vieux cons. Je trouve les jeunes aujourd'hui stupides. À part si vous écoutez Passe ton ballon, bien sûr. C'est pas grave. Non, je suis pas d'accord, mais c'est pas grave. On fera un Passe ta société un jour. Un Passe ta société. Et on parlera, et on fera ce débat un jour. Avec nous également, un privilégié, puisqu'il a pu assister lundi soir à une rencontre de notre merveilleuse équipe FSGT des South Losers. Le tout en se muant même un photographe d'un soir. Bonsoir Marouane. Bonsoir à tous les amis. Écoutez, grand privilège. Grand privilège, je suis allé au Bernabeu. Dans ma vie, je suis allé au Bélodrome. J'ai fait un grand stade. Et juste après, t'es à la perade. Je suis allé au stade municipal de Bonneveine pour voir les South Losers. Et j'ai jamais autant vibré. Qu'est-ce que tu as pensé de l'appréciation du gardien ? Ouh là, au risque du gardien, comme j'ai dit, surnommé le World Trade Center. Dépendant les fleurs, il s'écroule. Donc voilà, un très très beau maillot moulant de Chelsea. J'ai nommé Idriss Casmi, ici présent. C'était pas un maillot moulant de Chelsea, c'était mon maillot. C'était mon maillot des South Losers, c'était pas un maillot de Chelsea. C'est vrai que le logo est circulaire comme un maillot de Chelsea. Non, mais rien à voir, il y a un joli caniche dedans. Sinon, c'est vrai que c'était pas le match de l'année, mais on a gagné 13-7. 14-7 J'ai encaissé 7 buts, ça arrive, il y a des soirs sans comme ça. Mais je tiens sur Mathieu, vu qu'Hama n'est pas là, pour rétablir la vérité sur ma saison actuelle, qui est très très bonne. Qui est bonne. On a jamais dit le contraire. Je me permets une petite dédicace aux absents, notamment Hama, qui a fait une Christophe Jallet en mètre 3. C'est vrai. Il y a même but que Christophe Jallet contre je sais plus qui. Contre la Finlande, je crois, ou en gros, centre raté. Centre raté bar en 30. Taïwo contre ce match, en moins beau quand même. Précédé d'un grand pond sur 60 mètres, qui a commencé à bonne veine et qui a fini au Stade Lebert. C'est tué. Les amis, on vous a concompté une émission qu'on vous promet depuis plusieurs mois. Depuis novembre, exactement. Puisque ce soir, on va faire la deuxième partie et la dernière partie de notre mini-série en deux épisodes sur les années Roland Courbis à l'OM. Et bien sûr, comme lors de la première partie, on est accompagné de Romain Canuti. Salut Romain. Salut les gars. Très heureux d'être avec vous. Très heureux de t'avoir aussi. Merci d'être avec nous pour cette deuxième partie. On s'était régalé il y a cinq mois à peu près pour la première partie. C'était l'épisode 10, si je ne dis pas de bêtises. Il est toujours dispo en podcast. Si vous voulez l'écouter avant de vous faire cette deuxième partie, n'hésitez pas. On avait parlé des années Courbis à l'OM. Nous sommes arrivés en 97. On avait commencé avec cette saison-là. On avait raconté un tas d'anecdotes sur cette époque qu'on chérit tous un peu finalement, à la fin des années 90 à l'OM. Il y a eu tellement de choses à dire qu'on avait dû s'arrêter juste avant la finale de la Coupe UFA face à Parme et programmer une deuxième partie parce qu'on n'avait plus de temps, mais on avait encore beaucoup de choses à dire. Il y a tout l'été à raconter. J'en ai parlé avec un ami à moi qui est aussi un ami à vous, qui s'appelle Axel et qui est plutôt drôle sur un réseau qu'on appelle Twitter. Il me fatigue, perso. J'en ai parlé avec lui la semaine dernière et il m'a dit « Franchement, c'était bien parce que vous avez parlé vraiment des bons moments. » Je suis conscient qu'il n'y a pas eu que ça quand même. Les transferts, tout ça, ça ne t'a intéressé qu'après ? Oui, oui, ça va venir après la deuxième partie. Après, Roland, c'est bon, maintenant il est venu dans le Salon des Légendes, il est venu sur Virage Marseille, on peut en parler, c'est bon. Voilà, c'est bon. D'ailleurs, allez regarder en replay l'excellente émission de Romain avec Marjorie sur le Salon des Légendes avec Roland Courbis. C'est passionnant, je vous conseille d'aller la voir. Il s'est un peu envoyé, on va dire, que sur deux, trois trucs, tu le lances et tu t'attends à ce qu'il… Et puis, tu ne t'attends pas à ce qu'il aille aussi loin. Et puis Romain, est-ce que le plus drôle dans cette émission, ce n'est pas ce qui s'est passé avant sur le parking du fossé 1 ? Ah. Moi, je connais l'histoire. Parce que je l'ai raconté à Mathieu. Mais quand j'ai poussé une voiture avec ma tête… Ah oui, ok. Mais tu étais sur toi au moment où tu as fait ce mot. Bah, j'étais désespéré. Parce que pour la petite histoire, je suis tombé en panne la veille au fossé 1. Et le lendemain matin, je suis venu chercher ma voiture avec tout le monde qui me disait « Est-ce que tu peux dégager ta voiture du milieu parce qu'il y a Courbis qui arrive ? » Et j'ai demandé à Romain de m'aider à pousser. Et de dépit, parce que la voiture n'arrivait pas à pousser, j'ai mis ma tête en avant et je suis allé en bélier. Alors, on était en pente. Oui, voilà. Je précise-le quand même. Et il y avait des graviers au sol, ce qui fait qu'on n'avait pas d'appui. On n'avait pas d'appui, oui. Et donc, tu t'es dit « Je vais mettre ma tête. » Mais c'est comme les mecs qui mettent leur tête pour faire du breakdance dans la haine, tu vois, pour faire la toupie. En fait, c'est parce que je voulais avoir mes appuis avec mes pieds et mes mains. Et je suis allé avec la tête pour vraiment la partie la plus dure du corps, tu vois, pour pousser un truc. Déjà que ton crâne est une forme bizarre. Voilà, pour pousser un truc tout le temps de sainte. Je ne sais pas si tu es. J'ai bien commencé. Mais sinon, excellente émission avec Roland-Courbi, je vous la conseille. Voilà, donc allez la voir. Et puis, on va en parler un petit peu ce soir. Ben oui. Puisque dans ce deuxième épisode, on va débuter là où on s'était arrêté, du coup, juste avant la finale de la Coupe UFA face à Parme. Et puis évidemment, tu l'as dit, Romain, on va aussi parler de cette fin de saison un peu traumatisante, avec également le titre de champion qui s'envole. Mercato d'été, comment dire ? Rocambolesque ? Marseillais, Marseillais, c'est bien ça, Marseillais, voilà. Et puis, cette aventure courbisse qui s'achève en novembre 99, après un début de saison très, très compliqué. Donc, on va revenir sur tout ça. On va vous raconter encore plein d'histoires qui ont marqué ces quelques mois. Et puis, on finira par adresser un petit bilan, finalement, de la trace qu'a laissé Roland au club. Donc, vous l'avez compris, on pourrait me trancher. Donc, sans plus tarder, et après, je te redonnerai la parole, Romain. Passe ton ballon, saison 2, épisode 25. C'est parti, Idriss, j'ai gueule. Oh, c'est bon, ballon ! Les années courbisse, la deuxième partie de cette mini-série qu'on a débutée en novembre dernier, l'épisode 10. Donc, comme je le disais en intro, si vous voulez réécouter ça. Romain, déjà, tu voulais déjà parler du Mercato. J'ai à peine évoqué ça en introduction. Tu voulais embrayer sur ça ? Non, en fait, c'est un peu particulier, mais je pense que dans cette saison-là… Les amis, on a un souci avec la micro, s'il vous plaît, si vous pouvez le dire. Oui, je suis en mode avion, personnellement. Moi, j'ai posé mon téléphone par terre. On a, en fait, un souci qui se passe au mois de janvier. Il y a la plupart des groupes de supporters qui demandent la démission du président délégué de l'OM, qui s'appelle Jean-Michel Roussier. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène. C'est avant un match de Coupe de France où on les voit tous sur la pelouse, à gueuler dans le mégaphone. Il y avait René Malville dans le lot, bien sûr. Heureux comme un homme de demander la tête de Roussier, et qui va obtenir donc auprès de Robert-Louis Dreyfus, qui est le propriétaire, on resitue. Donc, ça, ça se passe fin janvier, début février. Courbis n'est pas contre. Donc, il laisse Roussier se faire décapsuler, pour reprendre une expression d'un des mecs qui étaient sur la pelouse ce soir-là. Et en fait, c'est ce qui va précipiter sa chute, parce que pour le remplacer, eh bien, Robert-Louis Dreyfus va nommer un mec qui connaît d'Adidas en Suisse, qui s'appelle, alors je ne veux pas me confondre, Guy Marchand, c'est le… Il y a Yves Marchand et Guy Marchand. C'est Yves Marchand. C'est Yves Marchand. Oui, c'est Yves Marchand. Eh bien, il est très mauvais. Je crois que c'est le plus mauvais président. Il est même, pour situer ceux qui nous écoutent, je crois qu'il est pire que Jacques-Henri Héros. Vraiment. Dans le truc, je ne connais rien au football, et je donne la leçon à tout le monde, il est là. Voilà, donc c'est ce profil-là, mais bon, Héros, on peut dire, il a carré au las, machin, tout ça, sur le truc du classement Covid. Non, lui, non, vraiment, il n'a rien fait, si ce n'est que vraiment des gros soucis. Et donc, il y a ce truc-là qui se passe avec… où il arrive en fin de saison, et déjà, ça commence un peu à ne pas super bien se passer avec Courbis. Et en fait, cette saison-là, on parle beaucoup de la finale de Parme, et du dernier match, donc le fameux match PSG-Bordeaux où Paris laisse Bordeaux gagner. Mais non, c'est une légende, ça. Mais en fait, si on regarde bien, le vrai truc, c'est que tu as une série, une terrible série de cinq matchs sans victoire, en fait. Et c'est ça qui va te carrer, parce que tu laisses échapper énormément de points. et c'est en fait, tu commences déjà, en fait, à être sur les rotules. Tu as ce match allé contre Bologne. Justement, je voulais qu'on débute par ça, ce match contre Bologne, parce qu'avant la fameuse finale face à Parme, il y a quand même cette demi qui est assez mythique. Alors, peut-être pas le match allé, la demi allée à domicile, finie par un 0-0, match un peu fermé. Moi, j'avoue que je n'ai pas trop de souvenirs, non, de ce match-là, c'était… Non, il n'y avait rien à en tirer. Il était diffusé sur TF1, à l'époque, qui avait du coup pris les droits. Mais non, non, ils avaient totalement fermé. Ils avaient un vieil entraîneur, là, on avait l'impression, c'était un entraîneur de boxe dans Rocky. Et en fait, ils étaient vraiment tous derrière et ils avaient Kenneth Anderson et BP Signori devant et ils étaient restés bien clôtrés, les coquins. Oui, donc ce n'est pas ce match-là, finalement, qui est mythique, c'est le match retour. Je ne sais pas qui j'ai coupé, là. Non, ce que j'allais dire, c'est que pour une demi-finale au Vélodrome, si le match n'est jamais rediffusé sur OMTV, c'est qu'il y a une raison. C'est clair. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors que la demi-retour, c'est mon premier souvenir de supporter, c'est la demi-retour. J'avais eu l'autorisation par mon père de regarder le match à l'habitude, je devais aller me coucher à la mi-temps. Et c'est surtout ce match-là qui est mythique. Mais je crois qu'il était diffusé plus tôt, si je me souviens bien. Tu me poses une colle, je ne sais pas du tout. Je crois qu'il était diffusé un peu plus tôt. Tu sais, il y avait une horaire bizarre, à 19h ou un truc comme ça. Parce que sur les images, il fait bien nuit. Donc après, bon, s'il finit à 20h. Mais ouais, et en fait, ce match retour à Bologne, donc il marque rapidement, je crois que tu as Galas qui prend un carton, donc il sera suspendu pour la finale. C'est très important ça. Donc il est suspendu pour la finale. Coup franc, il lâche totalement le marquage dans le coup franc qui suit. But de Bologne. Donc tu perds un zéro. Et tu n'arrives pas à marquer, tu n'arrives pas à marquer. Sur la fin, tu fais rentrer Maurice dans les derniers. Excusez-moi les gars, on a perdu la connexion. On va juste ramener tout le monde. Toutes mes excuses les amis. Toutes mes excuses à ceux qui nous écoutent, les gars. On va régler vite ce problème. Allô, 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 allô. Oui. Excuse-moi Romain, je vous avais perdu ici de par une bonne dizaine de secondes. Tu disais, la phrase exacte où ça a coupé, c'est tu fais rentrer Maurice. Tu fais rentrer Maurice, donc je disais, tu obtiens un pénalty, il y a contact avec le gardien, mais il s'effondre. Il y a l'image sur Twitch. Il commence un peu à s'effondrer avant qu'il y ait contact. Donc forcément, ça crée des petites suspicions. Non, là, ça grisit encore, les gars. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas si on... Je ne sais pas. On a un début d'émission un peu chelou, mais ça va. Bon, celle-là, ça s'est arrêté. On espère que ça ne reviendra pas. Vas-y. Et donc, ça finit par bagarre. Ça finit par une bagarre à la fin dans le couloir. Après le coup de sifflet final, avec notamment un Dugarry qui vole au secours de Luxem sur qui il tombait à deux ou trois. Et en fait, au moment où la caméra filme, c'est le moment où Dugarry arrive et se jette les pieds en avant et compagnie. Donc forcément, Dugarry sera suspendu. Je crois qu'il va prendre cinq matchs. Je crois que Ravanelli va en prendre aussi. Enfin voilà, ça finira un peu dans le chaos. Du coup, pour la finale, tu es privé de Luxem, de Dugarry, de Ravanelli et de Galas ? Oui, c'est ce qui coûte un peu. Est-ce que c'est quasiment ce qui coûte le titre ? Après, il y avait une super équipe... Le jeu de champion de France ou la coupe de l'UE ? Non, non, la coupe EF, alors... Franchement, quand tu vois l'équipe qu'il y avait en face... L'équipe d'en France ? Je pense qu'elle te tord même. T'arrives quand même très, très diminuées. Oui, certes, mais elle te tord quand même, je pense. Non, t'arrives diminuées, mais je pense que tu te serais fait tordre quoi qu'il arrive. Enfin, Parm, cette année-là, c'était un jouet. Il faut voir l'équipe aussi. J'essaie de retrouver le truc, je ne l'ai plus, mais je l'avais mis de côté. Il y avait Hernan Crespo, il y avait Pogosian, il y avait Thuram, il y avait Cannavaro, il y avait Buffon. Chiesa, qui était un joueur exceptionnel. Le père de Chiesa, qui est aujourd'hui à la juve, qui était international italien aussi. Il y avait une équipe de grand paris, Roi de Sébastien Véran. Oui, qui est actuellement l'entraîneur du Spartak, de Samuel Gigo, qui avait marqué dans ce match-là de la tête, je crois sur un coup franc dans la boîte. Mais non, non, ce match-là, je pense que tu l'aurais perdu, mais c'est comme c'est comme ce mythe très marseillais de dire à Benfica, la Manvata, on nous a enlevé deux ligues des champions parce que, non, en fait, Benfica, derrière, ils sont allés en finale contre le Milan AC. C'est simplement un jouable cette année-là et on se serait pris 5-0. Moi, non, je tiens cette théorie. Mais la vérité, Sachant que je n'étais pas né, donc je ne sais très bien pas. La vérité, c'est que, en fait, mais on a toujours fait pareil sur les derniers parcours, je veux dire. Et en 2004 aussi, avec Robba ? Oui, alors là, c'est différent. Robba qui joue blessé. Pour le coup, on avait déjà pris des gros et Valence, ce n'était peut-être pas le plus gros sur le papier. Mais cette Coupe du Monde, cette Coupe UEFA 99, c'est un peu comme la Ligue Europa 2018, c'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait Parm et on s'est dit, bon, ça serait top de les choper en finale. Parce qu'on s'est dit, sur un match, on ne sait jamais. Mais en vrai, on savait. Et c'est comme l'Atlético Madrid. On savait très bien que c'était le gros, qu'on avait très peu de chances, donc le mieux, c'était de les prendre en finale au dernier moment. et puis la demi, quand on a tiré Salzbourg et qu'ils ont tiré Arsenal, c'était un grand moment. On était très contents d'avoir Salzbourg et pas l'Atlético en demi. Parce qu'après, on se dit, on est en finale et puis si on se fait exploser, on dira qu'on est en finale comme on fait à chaque fois. Là, c'est pareil. J'ai une déclaration de Patrick Blondo qui, alors quelques années après ce match face à Bologne, il raconte un petit peu. Oui, c'est le coup peut-être au CRN. Voilà, c'est pour ça, je me disais, Blondo, bagarre obligatoire. Il raconte, je voulais un petit extrait, il dit, j'étais en tribune avec les Marseillais, il y avait les Italiens derrière nous qui étaient un peu trop sur deux, ça a commencé à chauffer. À un moment, je ne sais plus qui est à côté de moi, je prends sa défense et je commence à frapper des gens dans la tribune. Je vois ensuite que Ducari commence à défendre Luxem. J'ai sauté par-dessus une vitre mais les policiers ont vu qu'il y avait un mec, moi, qui était en train de rentrer sur le terrain. Ils ont essayé de me balayer. Mon coup de tête, on était euphorique et je suis fait ainsi et on ne peut pas me changer. C'est vrai qu'il est allé donner un coup de tête à un flic qui avait un casque. Il avait aussi le... Il avait le coup de tête à un flic, c'est-à-dire c'était ingrassensible. Ingrassensible. Il n'y a pas que lui, il y avait le fils de l'entraîneur qui commençait à être agent de joueur d'ailleurs et qui s'appelle Stéphane Courbise qui était aussi sur place et qui a sorti la boîte à gifles aussi. Il s'est un peu rattrapé par un fouille. L'Olympique de Marseille. Un seul club. Il était jeune mais en fait, il a fait ça et en fait, tous ces incidents-là puisque derrière, il y a eu des procès verbaux et tout ce que vous voulez, c'est remonté à Robert-Louis Dreyfus et ça lui a pas trop plu. Ça a créé quand même un petit froid entre Dreyfus et Courbise aussi. Cette histoire-là. Le Suisse, il aime pas trop la valeur. Ouais, bah oui. Dans quel sens ? C'est Dreyfus qui en a voulu à Roulan à son fils. C'est vrai que là, ça faisait pas trop sérieux la manière dont on s'était comporté aussi. On pouvait critiquer Bologne et voir des mecs qui marronnent et compagnie mais alors, ce match-là donc se joue se joue, je crois, un jeudi de mémoire ou un truc comme ça. Enfin, un mercredi ou un jeudi. Ouais, un jeudi peut-être et on joue à Lens le samedi et bien sûr, on met du temps pour rentrer de Bologne. je vous fais la version courbise. On met du temps et c'est là qu'on perd. Et c'est là aïe 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 aïe. Putain. Désolé les amis, on est un peu embêtés par Internet. Tout bien sûr pour ceux qui écoutent en podcast, vous n'aurez pas tout ça. Ils se sont fait exploser. Je crois qu'au retour, ils prennent 6-1. Allo, allo, désolé. Allo, allo, Romain, ça a encore coupé. Je suis désolé. Je ne sais pas ce qui se passe chez moi mais il y a un problème. Je suis en filaire en plus. Bon. Tu parlais, tu disais en allant à Lens et tu disais on a mis du temps en train de Bologne. Bordeaux, tu t'es exposé par forme. Non, ça s'est arrêté au moment où tu disais où j'ai fait la vanne en disant Bologne, c'est loin et là, ça a bugué derrière. Oui. Du coup, on a mal récupéré, on a perdu et effectivement, derrière, Courbis est toujours là à être traumatisé à chaque fois qu'il sort ses couplets sur la Coupe d'Europe qu'il ne faut pas jouer parce que ça te... En fait, il est traumatisé par ce truc-là parce qu'il faut le dire. Moi aussi, je ne vous cache pas, l'entendre depuis 20 ans radoter le même truc sur RMC, là, c'est dur, mais c'est dur. Mais, je comprends le traumatisme en fait et la souffrance du mec qui avait peut-être une des plus belles équipes de l'OM de l'histoire. Alors, quand je dis ça, c'est top 5, top 10, machin, je ne suis pas en train de vous dire qu'ils étaient meilleurs que l'équipe de Papin-Waddle ou celle de 93. Mais, c'était une très, très, très belle équipe et elle finit avec zéro titre. Donc, je comprends le traumatisme du mec. C'est pour ça qu'on leur déduit une mission aussi. Oui, oui, non, mais c'est peut-être ce qu'il reste. Ce que j'essaie de lui dire gentiment dans l'émission, je lui ai dit, au final, cette équipe, elle restera quand même dans l'histoire avec l'OM Montpellier 5-4 qui reste peut-être le plus grand match de l'histoire de l'OM. Enfin, je veux dire match. En Ligue 1. Voilà. Évidemment. Je crois qu'un OM Milan, forcément, qui est devant. Mais, voilà, le plus grand match de l'OM en Ligue 1, ça reste peut-être celui-là et c'est celui de cette équipe. On pourra toujours se dire ça. Mais bon, toujours est-il que lui, il est vraiment traumatisé depuis cette période-là et c'est vrai qu'il nous ressasse ça et ça et avec le truc de la victoire à trois points parce que c'est vrai que... C'est vrai que c'est quand même un leitmotivant. Et pour la petite anecdote, quand on a fait Virage Marseille qui devait durer une heure avant l'émission, Éric Dimeco m'a dit « T'inquiète pas, si à un moment donné il y a besoin de meublé, je lancerai Roland sur la victoire à trois points et on peut descendre, on ira se boire un verre, on sera tranquille. » Ah oui, t'es tranquille pour un quart d'heure. Ouais, donc du coup, en fait, parce qu'il y a le mano-a-mano avec Bordeaux cette saison-là et en fait, c'est un chassé-croisé parce qu'après le match de Bologne, c'est là en fait où tu perds le titre parce que t'as une série de trois matchs de championnat et sur ces trois matchs, tu prends un point. Donc, je veux bien moi qu'on m'explique que ça s'est joué à la dernière journée, mais pas du tout parce que c'est à ce moment-là que tu avais l'occasion d'assommer Bordeaux et que tu ne l'as pas fait. Donc, tu as cette défaite à Lens 4-0. Ensuite, il y a une journée en multiplex. Tu reçois Lyon et Bordeaux reçoit Monaco. Et Bordeaux perd à domicile contre Monaco. Bordeaux perd à domicile contre Monaco. Je me souviens, c'était même un pute de Vagno-Elois. Je me souviens de Vagno-Elois. Oui, 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 oui. Et bien, donc, eux, ils perdent chez eux et toi, tu ne parviens pas à gagner Lyon. Donc, tu fais 0-0 chez toi. Oh là, 2009. Donc, autant te dire que tu ne leur manges qu'un seul point au lieu de leur en manger trois et tu ne leur repasses pas. Je crois que tu es devant mais de justesse ou quoi que ce soit et c'est là où tu es marrant parce que la journée d'après, tu vas au PSG, tu gagnes un 0, tu gagnes un 0, tu prends deux buts dans les dix dernières minutes et à un moment donné dans ce match-là, Bordeaux se déplaçait à Lens et Lens était en train de gagner Bordeaux. Donc, à un moment donné, toi, tu gagnais à Paris et Bordeaux perdait à Lens et à la fin du match, Bordeaux renverse le match à Lens et toi, tu te fais renverser par Paris. C'est-à-dire qu'il y a eu six points d'écart sur la... sur le match. Autant te dire qu'à partir de là, c'était fini. Ça ne s'est pas vraiment joué au parc. Ça s'est joué au parc, oui, mais sur le match sur la bonne affiche. sans vouloir avant. Et alors, sur ce match-là, tu gagnais un zéro, but de Flo Maurice. À l'époque, c'était vraiment la malédiction du PSG. Tous les anciens du PSG quand ils recroisaient la route du PSG marquaient contre eux et Maurice était au PSG la saison d'avant donc ils marquent. Et là, tu disais on gagne un zéro. À l'heure de jeu, changement de courbisse qui sort du Gary. Inexplicable parce que vraiment, tu tenais le match et du Gary sortait un gros match et tu le sors donc tu es un peu dans le « on préserve, il y a des échéances, nanani, nanana ». J'ai essayé de lui demander d'ailleurs ce changement. Est-ce que tu as déjà essayé de lui demander des explications par rapport à ça parce que c'est vrai que ça paraît étonnant. Alors oui, j'en ai parlé. Je crois que j'en avais même fait un article sur le site de SoFoot et il m'a répondu un truc comme il faudra donc du coup m'expliquer en quoi c'était si indispensable que ça de sortir le très très grand attaquant Christophe Dugarry qui a mis la somme n'iris sur les 5 putes dans la scène. Du très grand Roland Courbis. Du coup, j'en ai parlé derrière, vraie petite pute, j'en ai parlé à Dugarry et j'en ai dit « Ah, il y a ce qu'il a dit sur toi ! » C'est vrai qu'en plus ils ne se connaissent pas du tout entre Christophe et Roland. Et Dugarry m'a dit « Ouais, ouais, non mais on le connaît. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? » Mais c'est vrai que ce match-là, il s'est manqué, il avouera jamais, mais il s'est manqué. Tu penses qu'il le sait ou tu penses vraiment qu'il est dans le déni ? Oui, mais je pense qu'il le sait. Ah, il le sait. Mais c'est impossible. Enfin, c'est impossible. Et alors, il l'a confirmé aussi à l'époque que Courbis avait deux portables. Il avait un portable pour lui. Il a toujours, je pense, deux ou trois portables. Et d'ailleurs, pour l'avoir vu, il a vraiment des portables de Tolar. Vous savez, les Stagèmes. Les CTLM à claper. qu'il achète à 10 balles dans une boutique de téléphonie mobile près de Belzins pour ne pas être borné. Voilà, on s'est compris. Vous avez vu Mafiosa comme moi. Voilà, il a ce genre de portable-là. À l'époque, il en avait deux. Un pour lui et un pour tout Marseille. En fait, il y a un peu tout Marseille. Enfin, moi, je sais que petit, j'habitais au Cours Julien. Et donc, je sais qu'au bar du marché, il y avait un des barmans qui avait le portable de Courbise. Et enfin, ce portable, entre guillemets, public. Et il y avait un peu tout le bar qui laissait des messages après les matchs. Et autant vous dire qu'après ce match-là, il s'est pris beaucoup, beaucoup de messages. Tu te rends compte le nombre de barmans qui faisaient « J'ai le numéro en roulant, tu veux qu'on l'appelle ? » Tu connais ce genre de mec ? Tu connais ce genre de mec ? Tu connais ce mec-là ? Tu veux qu'on l'appelle maintenant ? Je te veux qu'on l'appelle maintenant. Il ne va pas répondre. Il ne va pas répondre. Il ne répond pas. Non, mais il devait se faire des petites sessions écoute de messages. Non, c'est sûr que je te dise. Mais ce match, autre, cette mauvaise série qui suit Bologne, on en a parlé rapidement, mais ce fameux match de Paris face à Bordeaux, qui est très bizarre, mais Courbis, on a souvent parlé comme d'un traumatisme, ça aussi. Il ne s'en est jamais vraiment remis. Alors que si on est honnête, deux secondes, le moment où Bordeaux gagne à Paris, c'est une chose, mais toi, tu vas gagner à Nantes. Et Nantes, une semaine avant, ils venaient de gagner la Coupe de France. Les mecs de Nantes, ils ont joué en claquettes. Ils n'avaient rien à proudre. Et on l'a gagné à l'arrache, mais tranquille. Tu gagnes un zéro et puis tu tiens le match. En fait, tu as passé le match à écouter la radio et compagnie. Mais Nantes, ce n'était pas d'une opposition incroyable ce soir-là, mais ça, on n'en parle jamais. Il venait de gagner en plus la Coupe de France contre l'Ogre Calaisien. Non, c'est l'année d'après. Je crois que celle-là, il a gagné contre Sedan qui était aussi une équipe de D2 à ce moment-là. qui allait monter. Il faut doubler 99-2000, c'est vrai. Avec le grand Pius & Jeffy, non ? Sedan, il y avait Pius & Jeffy, exactement. Alors, pour l'équipe de Passes ton Ballon, sachez que j'ai un maillot Sedan Smart floqué du numéro 20 de l'immense Cédric Mionnet. Oh là 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 là. Moi, j'ai un maillot d'Alexandre Amalingum. Je veux bien le mettre à disposition. Voilà. J'ai un maillot de Sedan de cette année d'Alexandre Amalingum, ancien attaquant de Marignan, mais c'est autre chose. C'est autre chose, effectivement. C'est vrai, c'est moi. Je préfère celui de Cédric Mionnet, enfin, tu auras le choix, vous aurez les deux. Et donc, on parle de ce match de Paris, c'est où tu prends les deux buts et je pense que pareil, il y a un truc que Courbis va vivre très mal sur ce match-là et pareil, qu'il avouera jamais, c'est que tu as donc égalisation de Marco Simonnet qui va exhiber son tatouage Batman devant les supporters de l'OM donc il va bien les exciter. D'ailleurs, ce soir-là, les supporters de l'OM vont tout casser à Paris. Ils vont casser des RER, des machins, ça va être une boucherie dans Paris tellement ils seront fous furieux. Et en fait, le deuxième but de Paris est marqué par Bruno Rodriguez. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette attaque en force. Oui, oui, oui. Moi, non, en tout cas. D'ailleurs, qui, je crois, là, en ce moment, a des petits soucis de santé. Voilà, donc... Il a joué à Metz, aussi, je crois. C'est ça, il jouait à Metz avant. Je me rappelle bien. Et en fait, Courbis voulait envoyer Dugarry à la Juve. Cette phrase. Il avait déjà planifié au Mercato d'hiver, en fait. On parlait beaucoup de Dugarry qui pouvait être... Parce que la Juve avait besoin d'un attaquant. Et on parlait beaucoup de Dugarry pour rejoindre Zidane à la Juve. Donc, un an après son arrivée, Dugarry ne voulait absolument pas partir. et Courbis voulait le faire partir pour récupérer, pour faire signer Bruno Rodrigues à sa place. C'est incroyable. Et Dugarry a refusé de partir. Bon. Et du coup, Bruno Rodrigues au Mercato d'hiver a signé au PSG. Et c'est Bruno Rodrigues qui marque dans ce fameux match où Dugarry est sorti à l'heure de jeu. Donc, autant te dire que ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Et notre ami Roland, déjà, qui ne dormait pas beaucoup, je pense que... On a Axel qui nous dit « Gagnez tranquille, Blondeau a toujours le perronné d'Yves Doroth chez lui. » Je pense que Patrick Blondeau a beaucoup de perronnés de beaucoup de joueurs dans ses armoires. C'est vrai que le dernier match de la saison... Le dernier match de la saison, donc, ce match à Nantes, il y a Blondeau qui découpe Yves Doroth, machin, qui était un latéral... Je crois qu'à un moment donné, c'était un peu espoir en quoi de Nantes. Inutile de vous dire que derrière, ce ne sera plus trop ça. Ça n'a rien fait du tout. Et en fait, Blondeau sera fou furieux contre des membres du staff de l'OM qui... Quand il apprendra que le club n'aura même pas envoyé des fleurs à l'hôpital pour le joueur. Parce que derrière, le mec sera resté un mois à l'osso, je crois, un peu comme ça. Ah oui, quand même. Il était fou furieux que le club n'ait pas laissé des fleurs et il dit « Voilà, pourquoi ça me fait passer ? » Et il a songé très sérieusement à prendre sa retraite. Voilà, merci Patrick. Il y a des grands fragiles dans le football. Avant de passer au mercato, je vais vous lire une déclate de Courbis justement qui revient sur cette fin de saison et notamment sur la finale contre Parme. Roland, il dit « En 99, le titre de champion de France m'aurait largement suffi. Je m'en serais contenté. Mais gagner la Coupe de l'UFA contre une équipe de Parme bizarre avec des joueurs déguisés en dalton mais qui n'avaient pas le comportement d'Avrel sur le terrain. Cette équipe-là, quand tu lis la composition, déjà, tu te demandes comment les battre. Mais en plus, des langues se sont déliées quelques années. Quelques années plus tard, côté Juve et côté Parme. Si je parle de dopage, oui, entre autres. Mais après, c'était devenu une évidence que l'on puisse voir des joueurs ayant pris beaucoup de muscles bizarrement. Comme on disait, c'est resté un traumatisme comme tu le disais, Romain. En plus d'une équipe extraordinaire en face, il y avait eu des choses assez bizarres. Non, mais au-delà du... Franchement, ce n'était pas une équipe de Parme qui a couru sur ce match-là huit fois plus que les autres. Je veux dire, c'est l'équipe de Parme qu'on a vue toute l'année. Cette année-là, l'équipe de Parme était monstrueuse. Vraiment monstrueuse. Il faut voir l'état de la Serie A sur les trois dernières. Mais le championnat de Serie A cette saison-là, c'est un truc de malade. T'as l'Inter de Ronaldo et de Jorcaef, la Juve de Zidane. L'Inter finit... Alors, attends, je vais te retrouver, mais l'Inter, il finit très loin. Je crois, il finit sixième, septième. C'est l'année 99, c'est après la Coupe du Monde, c'est l'année du premier genou de Ronaldo. Donc, il se blesse en plein milieu de saison et derrière, sans Ronaldo, l'Inter fait une deuxième partie de saison catastrophique. L'Inter est huitième, la Juve est septième, Bologne est neuvième et Bologne, pareil, BP Signorica, c'était une sacrée équipe. Ce championnat, c'était un truc de dingue. C'était un truc de fou. C'est la première ligue du milieu des années 2000. T'as que des équipes d'All-Star partout. C'était monstrueux. C'est le Milan AC de Zaccheroni qui finit devant... Il n'y a pas encore Tchepchenko, je crois. Non, pas encore. Après, il y a la Fio de Bacistuta aussi qui ne doit pas être loin. Oui, c'est ça. Et Parm, on a cité l'équipe tout à l'heure, mais Sainte Fini, c'était un libéraux et ils avaient une défense à trois. Donc, il y avait Sainte Fini, il avait deux Bulldogs devant lui qui étaient Cannavaro et Turam. T'avais Bogossian au milieu qui était monstrueux. Ils avaient une équipe. Et donc, il y avait Crespo devant qui était au sommet de son arc, qui était un des trois meilleurs attaquants européens sur cette saison. Donc, c'était impossible. Et de dire qu'ils étaient dopés, alors, ils étaient peut-être dopés, je ne dis pas, mais à ce moment-là, ils étaient dopés toute l'année parce que c'est toute l'année qu'ils ont fait des matchs comme ça et franchement, ce n'était pas surprenant. Et puis, même les noms, Véron, machin, tout ça. Pareil, Véron, c'était... Ils ont fait une petite carrière habituée derrière. Oui, non, non. Quel maillot aussi exceptionnel, par exemple. C'est vrai. Maillot extraordinaire. Maillot exceptionnel. Les gars, on passe... Vas-y, vas-y, Merwan. Pour élargir, on ne fera pas sans doute pas 5000 dessus, mais le dopage, à cette époque du football, le début des années 2000, fin des années 90, je ne suis pas sûr. Je pense qu'en Italie, c'était déjà assez généralisé. Il y a eu les enquêtes qui ont démontré mais je pense aussi, en France, ça devait aussi y aller. À Marseille, je ne sais pas, je ne pense pas, mais il y a quand même des témoignages assez troublants sur cette époque du foot. À ce moment-là... Alors, en France, c'est peut-être un peu avant, c'est début 90, et l'OM n'est pas exemple de tout reproche là-dessus. Tu ne vas pas te faire des avis. Je ne veux pas qu'on se fasse attaquer pour diffamation. Et puis surtout, je veux dire, là, on parle de quelque chose de très sérieux, mais je ne déborderai pas du cadre des rumeurs qui circulaient sur Marseille en disant que ce sont des rumeurs et rien n'a été prouvé. Mais on sait que malheureusement, Jean-Pierre Papin a eu la douleur d'avoir un enfant qui est né dans des conditions avec un handicap. Et il y a beaucoup de gens qui, à ce moment-là, sur Marseille, ont dit, et c'était un truc qui circulait entre journalistes aussi à l'époque, ça correspond à la période où il avait quelques années d'OM dans les jambes. Donc, tu vois, il y a des trucs comme ça. C'était les trucs qui se disaient à l'époque. Je ne dis pas que c'est fondé. Oui, ça n'a jamais été prouvé. Voilà, exactement. Il y a eu à peu près les mêmes histoires aussi. Le seul truc qu'il y avait sur cette année-là en France, c'est un joueur de l'OM, Daniel Bravo, cette saison-là, qui avait donné une interview. Il disait, à Parme, je recevais des piqûres mais je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Avant que l'OM rencontre Parme, il avait dit ça dans la seconde au mois de novembre 1998. Et ce qui avait un peu provoqué un tollé, même Aimé Jacquet avait dit, mais c'est grave, comment tu peux dire je prends des piqûres, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je n'accepte pas de piqûres si je ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'était le seul qui avait dit ça. Ça semblait un peu bizarre. On va passer les gars à la fin de cette saison et le Mercato qui s'en suit. Un des pires de l'histoire de l'OM. Un des pires de l'histoire de l'OM avec un événement principal et qui vraiment va tout chambouler ce Mercato et va influencer ce qui va se passer ensuite. C'est le départ de Laurent Blanc qui se l'aime pour signer à l'Inter. Finalement, est-ce que ce n'est pas le début des problèmes, ce départ ? Oui, oui, oui. Non, mais pareil. Alors là, pareil, Courbis, c'est pareil, c'est un traumatisme un peu. On a reparlé et si vous voyez l'émission, il dit si c'était à refaire, je le referais. Mais non, mais ce Mercato, dans la conception, c'est dramatique. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. C'est exactement le cas de le dire. Et en fait, Courbis avait déjà des paris en tête, des idées de rajeunissement d'effectifs, tout ça. Et ça va s'avérer catastrophique. Donc déjà, on le savait, dans la saison, son idée, c'était de faire passer William Gallas, défenseur axial, alors que William Gallas, toute la saison, était latéral gauche. Donc en fait, son idée, c'était de dire on va faire passer Gallas dans l'axe. Patrick Blondeau, qui était latéral droit, on va le faire jouer latéral gauche. Et on va recruter Sébastien Pérez pour être latéral droit. Donc déjà, tu vois, tu changes trois trucs. Bon, ça commence déjà un peu. Et vient donc cette histoire Laurent Blanc. Qui était juste le meilleur joueur de l'équipe, les gars. C'est pour ceux qui les écoutent. Alors, voilà, on va venir là-dessus. Je ne suis pas en train de dédouaner Courbis, mais juste dans cette histoire, c'est le cas de le dire, Laurent Blanc, il n'est pas tout blanc. Et c'est ça aussi qu'il faut prendre en ligne de compte parce qu'à l'époque, et tout à l'heure, vous disiez les jeunes sont cons et compagnie, machin, plus cons et tout, machin, pourquoi pas. Mais en fait, on n'avait pas la compréhension du football qu'on a maintenant. Maintenant, n'importe quel mec de 20 piges, il sait ce que c'est une fin de contrat, un bluff d'un agent, un truc, machin, on comprend les mécanismes du foot. Grâce, et ce n'est pas que le fosséen, mais les médias aussi ont évolué et on a beaucoup de médias qui essaient de donner au maximum des informations sur comment fonctionne au final le football et pour donner les clés aux gens pour comprendre le football, ce qui n'était pas le cas avant. Je vous rappelle que... Tu avais la Provence, l'équipe et c'était fini. Même à la télé, il n'y avait pas grand-chose. On n'avait pas vraiment les... Non, mais même chez la Provence et l'équipe, il n'y avait pas les mêmes journalistes que les journalistes d'aujourd'hui. On avait des mecs qui étaient plus dans l'objectif d'être copains avec les joueurs et plutôt de donner les infos. Désolé, il y a le grisillement qui revient. Je ne sais pas d'où ça vient. Moi, je suis pareil, je suis en mode d'avion. Je ne sais pas. Oui, mon téléphone est par terre. Je ne sais pas. Alors, l'histoire de Laurent Blanc, c'est un truc qu'on ne sait pas à l'époque, forcément. C'est que Laurent Blanc, déjà, à ce moment-là, il a 33 ans et il va sur ses 34 ans. et il lui reste une seule année de contrat à l'OM. Et donc, du coup, il fait venir son agent à l'ami Gliacio pour dire « Je veux prolonger. » D'accord. Et en fait, l'idée de Laurent Blanc, c'est de signer un contrat de 3 ans. Alors qu'il en a… Histoire de se mettre bien. Voilà. Bien sûr, avec augmentation salariale. Alors, je suis d'accord, Laurent Blanc, il fait 2 saisons à l'OM, 2 saisons de chez la meilleure défense du championnat et 2 saisons de chez l'équipe qui prend le moins de carton. Je pense que ce n'est pas du tout dû au hasard. Ah, et puis ça va. Et puis, Laurent Blanc à 34 ans, en 99, ça reste un des meilleurs défenseurs du monde aussi. Oui, mais sur le moment, nous, après, on sait qu'après, il a fait 2 saisons à l'Inter et 2 saisons à Manchester. Donc, on sait que le mec, il aurait très bien pu lui signer ce contrat de 3 ans. Mais sur le moment, si je te dis « Prolonge un mec qui va bientôt avoir 34 ans, prolonge-le de 3 ans », tu dis quoi ? Même aujourd'hui, ça ne se fait pas, oui. Tu ne dis pas forcément ça. Surtout qu'il faut lui augmenter son salaire et compagnie. Donc, sur le coup, tu n'es absolument pas serein. Et en fait, Laurent Blanc met un peu la pression parce qu'il a cette offre de l'Inter. Qui a récupéré la charnière au passage parce qu'ils ont récupéré Domoro aussi. Ils avaient récupéré. Alors, Domoro, c'était signé. Alors, Domoro, c'était signé. Alors, ça, c'est la spécialité courbisse. Il avait déjà, je l'avais dit dans la première partie, il avait déjà anticipé les transferts de l'OM Titi Kamara à Liverpool s'était fait aussi depuis quelques mois. Et il avait déjà anticipé parce que Kabadjawara qui voulait récupérer de Bordeaux, il avait fait passer en transit à Arsenal. C'est-à-dire que Kabadjawara signe à Arsenal au Mercato d'hiver. Il fera zéro but. Enfin, il servira trois rien en doublure de Nicolas Nelka. Et il le récupère au mois de juin pour la même somme que celle qui a déboursé à Arsenal. Enfin, voilà. C'est incroyable. Coulon Courbisse, il a appelé Wenger et il a dit écoute-moi, tu as un service à me rendre, rappelle-toi. Le petit Kabad là, tu ne peux pas me... Et il a géré ça comme la S-Mazar. Mais ça s'est passé comme ça tranquillement. Alors, il avait déjà fait signer des mecs aussi en transfert libre. J'ai mis l'affiche. Après, sur Transfermarkt, il mélange Mercato d'hiver et Mercato d'été, mais ça vous donne une idée. J'ai une petite excuse pour ceux qui nous écoutent en podcast, entre autres, les arrivées. On a du Boma Kayoko, la Minjata qui repart aussitôt. On a du Berizzo, du Stéphane Dalma, Éric Decroix, Kabadjawara, de la Peña. Il faut hiérarchiser, c'est-à-dire que sur ce moment-là, donc lui, donc Courbisse, il y a surtout... Yannick Fischer aussi, c'est drôle ça. Lui, il y était déjà Yannick Fischer, il est arrivé la saison d'avant, après, c'était genre... Et en fait, le moment où Tia, comment ça s'appelle, tu fais venir, tu acceptes... En fait, à un moment donné, Courbisse se dit bon, Laurent Blanc, il veut faire monter les enchères avec son offre de l'Inter. Eh bien, vas-y, on va le faire partir à l'Inter et on va recruter son successeur. Et donc, il avait ciblé son successeur qui était Walter Samuel, qui était monstrueux à l'époque avec Boca Juniors. C'était pas Gabriel Milito ? Et qui sera monstrueux avec... Non, non, son premier choix, c'est Walter Samuel. Ok, ok. Et... Il deviendra défenseur de l'Inter, du Real derrière, vainqueur de l'Aigle des Champions avec l'Inter en 2010. Et monstrueux avec la... Champion d'Italie avec la Roma. Champion d'Italie avec la Roma, aussi. Et en fait, il se mange une surenchère de l'AS Roma au dernier moment. Et donc, du coup, ils peuvent pas faire Walter Samuel. Alors ça, c'est la version courbisse. Peut-être que, en fait, ils se sont... ils en ont profité pour se dire on peut peut-être se faire plus d'argent sur un autre transfert ou pas, on saura jamais. Mais du coup, ils se disent on veut faire Gabriel Milito qui est très très jeune à cette époque-là, qui doit même pas avoir 20 ans et qui sera plus tard défenseur de Barcelone. Voilà. Et dont le frère est attaquant. Il est passé par un club italien aussi avec qui il a gagné un trophée. C'est très bien. C'est très bien. Alors l'histoire du transfert du petit frère du Genoa à l'Inter pourrait faire une émission de 4 heures tellement elle est incroyable. Mais bon, bref. Et en fait, Gabriel Milito ne signera pas à l'OM après quelques mois de négo, enfin quelques semaines de négo à ce moment-là parce qu'ils ne se sentent pas prêts à partir d'Argentine à quitter sa mère et compagnie, machin. Ils ne se sentent pas prêts pour l'Europe. Donc du coup, l'OM se retrouve à ce moment-là sans défenseur central, sans patron de défense comme ils avaient voulu avoir. et donc en fait, même si tu avais fait signer Éric Decroix en fin de contrat qui était à Nantes, mais bon, ce n'est pas Éric Decroix qui allait remplacer Laurent Blanc. Donc tu étais à la recherche d'un patron et tu fais signer Édouardo Berizzo. C'est ton troisième soirée. On voulait absolument en Argentin. Tu n'as pas eu Samuel, tu n'as pas eu Lito, tu n'as pas eu Berizzo. Tu avais des réseaux là-bas. En fait, Bourbis avait convaincu Robert Louis-Dreyfus de se dire en gros, regarde Nike, le Brésil et compagnie. Toi, il faut que l'Argentine, Adidas, c'est l'Argentine. C'est incroyable. Et donc, on va recruter les talents argentins au monde de Marseille. De toute façon, Marseille, c'est l'Argentine. Et donc, tu prends c'est ce Mercato-là où tu prends Daniel Montenegro, tu prends Pablo Calandria et c'est censé être des futurs cracks. Tu es allé chercher les mecs que Bielsa auraient rêvé de détecter à 10 ans. Toi, tu les as recrutés. Et Jamel Belmagic aussi. Ce qui, évidemment, n'est pas le cas. Qui est un Argentin. Il y a aussi Ivan Delapéña qui arrive. Alors, Ivan Delapéña, il est sur la pente ultra descendante de Delapéña dans sa carrière. Ivan Delapéña, il était à Barcelone, il était démoniaque en meneur de jeu quand il y avait Ronaldo devant lui. Il est recruté très cher par la Lazio. Et en fait, Ivan Delapéña, c'est un mec que tu signes en fin de Mercato parce qu'en fait, il te faut un nom un peu offensif pour calmer les supporters. Et donc, tu fais venir Ivan Delapéña qui est un prêt payant pour 30 millions de francs. Donc, voilà, c'est quand même beaucoup pour l'époque. Oui, ça fait environ 5-6 millions d'euros mais déjà, c'est cher un prêt de 6 millions d'euros à l'année et pour l'époque, une trentaine de millions de francs, c'est beaucoup. Et en fait, c'est ça, le problème de cette saison-là, c'est que tu as plein de transferts prévus, c'est-à-dire que tu vas chercher genre Trévisan pour être ta double Rogol, c'était déjà fait depuis un moment. On en a parlé dans une émission la semaine dernière de lui déjà. Sébastien Pérez s'était fait depuis un moment. La Midiata à Toulouse qui était un jeune qui avait montré 2-3 dispositions s'était fait. Et en fait, il y a un vrai problème aussi, c'est que rapidement, Courbis fait, dès le stage de pré-saison, il appelle tous les joueurs et il dresse sur un tableau en fait, il dit voilà, je vais faire trois catégories. Les bleus, c'est les joueurs sur qui je compte cette saison pour être dans le groupe. Il a mis Galas et Pires. Vous n'allez pas être des titulaires, mais voilà, vous pouvez, si vous voulez partir, vous pouvez, mais si vous voulez rester, vous accrochez, très bien. Et les rouges, il faut impérativement que vous partiez parce que je ne veux absolument plus de vous dans l'équipe. Et dans les rouges, ils marquent quatre noms et donc c'est un peu humiliant et je me souviens que dans les quatre noms, il y avait Gourvenec et il y avait Éric Roy. Comment lui en vouloir ? Éric Roy, non, à la limite, c'est dur, mais Gourvenec. Il fait une bonne saison, Éric Roy. Et en fait, Éric Roy, la fin de saison, quand on a parlé de cette fin de saison Coupe d'Europe, où tu perds un peu tout, à ce moment-là, il est un peu blessé et Courbis, je pense, lui en veut un peu d'être blessé. Il se dit, de toute façon, il est fini. Mais Éric Roy, ce n'était peut-être pas Laurent Blanc, mais c'était quand même un vrai taulier de vestiaire. Et le fait de l'avoir perdu, c'est un peu perdu derrière. En fait, le truc de Courbis aussi, c'est qu'il recrute Stéphane Dalmat. qui a un espoir, un gros espoir. Qui a une pépite à l'époque, un gros, gros espoir. Oui, à l'époque, c'est le Sofiane Diop de son époque. Il était vraiment très sexy. Et Courbis, dans ses idées Courbis, dit, je vais faire un double pivot défensif avec Peter Luxin et Stéphane Dalmat. C'était son délire. Donc Éric Roy n'allait même plus être titulaire. Oui, ce n'est pas très, très défensif. Et c'était un peu son idée. Et spoil, là aussi, ça n'a absolument pas marché. Donc du coup, Éric Roy s'en va, mais limite contraint et forcé. Et donc, il part à Sunderland qui est promu en première ligue, mais comme ça, à l'arrache. Donc, tu as ce départ de Laurent Blanc qui passe très mal. Tu as Dugarry qui est suspendu pour dopage à la Nandrolone, un truc comme ça. Enfin, un truc, tu sais que Peter, tu vas prendre Dugarry. Un peu à la nasserie. Il a pris une lourde suspension. Tu as Daniel Bravo. Et finalement, il sera relaxé pour vice de procédure. Tu as Daniel Bravo qui se casse à Nice. Pour finir sa carrière dans son club. Voilà, pour finir sa carrière. Ça, c'était entre guillemets un peu prévu. et en fait, tu as des soucis à ce niveau-là parce que, alors, tu avais recruté au Mercato Guel qui était de l'Académie Jean-Marc Guillou en Côte d'Ivoire et tu ne l'as pas trop laissé le temps de s'adapter et tu l'as déjà prêté à Saint-Etienne à peine comme il est arrivé. Et en fait, dans cette équipe, tu as aussi un gros problème parce que tu as un attaquant qui est convoité par le Real Madrid. Rien que ça. Et cet attaquant, c'est Florian Maurice. En 2000 ? En 99, pardon. Florian Maurice est sur les tablettes du Real Madrid. Avant ou après avoir fait venir Anelka ? Et non, c'est justement, en fait, Anelka, c'est un souhait du club. Mais l'entraîneur à ce moment-là qui est John Toshak, lui, il veut Florian Maurice. Comme quoi, à quoi ça se joue le football ? Et en fait, Maurice, Courbi, c'est persuadé que Maurice va se casser. Et donc, du coup, il recrute en se disant voilà, ça ne va pas être fait. Et en fait, alors qu'on a beaucoup parlé cet été-là d'Anelka à l'OM, en fait, Anelka va au Real Madrid, Maurice te reste sur les bras et toi, entre-temps, tu as recruté Kabad Yawara et Ibrahima Bakayoko. Et c'est là où ça fait mal aussi, c'est qu'au début, Courbi se parle avec un autre attaquant qui est Sonny Anderson. Oh putain ! Sonny Anderson est OK pour venir à l'OM, mais il nous l'a dit dans le Salon des légendes. Il l'a raconté dans le Salon. Et en fait, lui, il est OK, mais il dit qu'il faut voir avec Barcelone parce qu'il faut payer le transfert. Et en fait, Barcelone demande plus de 100 millions de francs, donc Courbi s'y aventure même pas. Et en fait, c'est Lyon qui va franchir le pas alors que la piste à la base de Lyon, c'était Ibrahima Bakayoko. Et je me souviens même de l'époque d'un article de l'équipe qui disait non mais Lyon ne doit surtout pas signer Sonny Anderson et plus aller sur un transfert d'Ibrahima Bakayoko qui est un choix raisonnable et qui est un mec qui a une grosse marque de progression, Ligue 1, tout ça. Quand on voit la suite des événements, comment dire ? J'aurais bien aimé que Lyon signe Bakayoko. Et que d'où on fasse revenir Sonny Anderson qui était déjà venu. Je pense que ce n'est pas du tout la même saison. Mais du coup, j'ai une petite question parce qu'on a déjà eu ce débat dans Passes ton ballon plusieurs fois, notamment avec Azir. Je sais que c'est un sujet qui est un mystère qui lui tient à cœur. C'est comment expliquer que l'OM, que ce soit dans ses trois dernières finales européennes, 99, 2004, 2018, gâche tous ses étés derrière. Parce que 2004, il y a la saison qu'on connaît. 2018, tu pars sur une bonne base puis tu fais venir Strootman, Jair Tatsar, Radonich. C'est les trois pires mercato. Donc après 2004, après 99 et après 2018, c'est les trois pires mercato de loin. Et c'est cette phrase du Didier Deschamps qui dit c'est dans les plus grosses victoires qu'on fait les plus grosses conneries. Ben nous, on n'a même pas gagné. On fait quand même les plus grosses conneries. C'est incroyable. Mais c'est vraiment ça. Et par exemple, Bakayoko, mais là où on dit cet été-là, il n'y a rien qui va. Bakayoko, il signe à l'OM. Sa première déclat, c'est il faut que les supporters de l'OM comprennent qu'en signant ici, je perds de l'argent. Il avait intérêt à être derrière moi. dans la première déclat, c'est ça, mais tu te dis, mais c'est fou. Thauvin, il avait fait pareil, mais il avait attendu quelques années avant de le dire. Et alors, pareil, on signe un mec, on signe, donc du coup, quand Gabriel Milito ne veut pas signer, dans la foulée, on signe un mec de Monaco pour être doublure au poste de latéral droit qui s'appelle Lilian Martin. Aucun souvenir. Personne ne connaissait et tout. Et le mec, en signant, dit, non, mais les mecs qui hésitent avant de signer à l'OM, vaut mieux qu'ils arrêtent le foot et tout. Bon déclat pour se mettre bien dans la poche tout le monde. Il arrive, le prépa physique lui fait soulever des haltères, machin, et il s'explose. Je crois que son tibia craque, c'est-à-dire qu'il lui fait tellement soulever des trucs de costaud que son tibia explose et le mec ne jouera pas pendant 6 mois. Je crois même qu'il fera zéro match à l'OM ou un truc comme ça. C'est pour ça, moi, il ne me disait rien du tout. C'est pour ça. Il n'a pas dû jouer. C'est une flopée de mecs, ce mercato-là. C'est une flopée de mecs, en fait, que tu achètes et en fait, tu sais, tu achètes un mec 12 millions de francs par si un mec 15 millions de francs par là, un truc. Il y avait des mandats qui traînaient. Il y avait des mandats qui traînaient. Et tu as dilapidé tout le capital. Tu feras n'importe quoi et un gabégie financière incroyable. Et en fait, tes deux seules satisfactions, plus ou moins, ce sera en fait des mecs qui viennent, c'est Dukita qui vient du centre de formation et qui se montra son avantage sur la présaison. Et Jamel Belmadi qui revient de près sur qui tu comptais pas et puis bon, qui est là et qui, quelques mois après, montreront leur utilité. Mais sur le moment, c'est n'importe quoi. Et donc, tu as des transferts. il y a ce truc de l'Amin Diata justement, qui en fait, l'Amin Diata, donc quand tu écoutes la version de Courbi, ses compagnies, machin, limite, j'ai envie de te dire, ça se tient. C'est-à-dire que tu prends l'Amin Diata de Toulouse au début pour être entre guillemets pour apprendre. C'est les transferts qu'on rêve tous. C'est-à-dire que tu prends un mec qui a commencé à se montrer en Ligue 1 qui a, je ne sais pas, 22, 23 ans et tu lui dis tu vas passer une saison comme doublure de la charnière centrale qui devrait être Laurent Blanc, William Gallas et comme ça, tu progresses et l'année suivante, tu es opérationnel. Sur le papier, comme ça, c'est intelligent. Sauf qu'après, comme Laurent Blanc se casse que tu n'auras pas à voir Walter Samuel, tu vas voir l'Amin Diata en lui disant Coco, en fait, ça va être le feu donc on ne va pas pouvoir te mettre de suite devant. Il vaut mieux qu'on te vende pour avec l'argent s'acheter Berizzo. C'est incroyable. Pourquoi pas ? Et du coup, l'Amin Diata qui avait signé à l'OM début juillet, mi-août, il est déjà reparti pour Rennes. Voilà. C'est un truc comme ça. Et ce n'est pas le seul parce que tu avais fait signer Éric Decroix en provenance de Nantes en fin de contrat et en fait, fin août, Montpellier gagne la Coupe Intertoto donc ils ont un petit pactole financier et ils te disent bon, on est OK pour te prendre Jocelyn Gourvenec. Donc là, tu dis ah putain, c'est génial, ça fait un été qu'on essaie de s'en débarrasser à tout prix donc vas-y prenez-nous Gourvenec et là, Montpellier dit hop 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 on te prend Gourvenec mais on a besoin aussi d'un défenseur et donc là, réaction de web pas de soucis on vous file Éric Decroix il n'y a pas de problème et donc tu fais un package tu vends Éric Decroix et Jocelyn Gourvenec pour 30 millions de francs d'ailleurs, on parle de Sora là, il y a une plus-value assez immédiate parce que tu as recruté un mec en fin de contrat et tu as fait un peu d'argent dessus bon après, je te dis ça mais entre les primes à la signature machin, tout ça, je ne suis pas sûr au final que tu aies fait grand-chose mais bon voilà et tu as ce Éric Decroix qui a fait deux matchs à l'OM et qui est reparti au Sisek fin août et derrière ce mercato on s'en suit un début de saison très compliqué beaucoup de matchs nuls des défaites aussi contre Montpellier on en parlait et finalement on arrive à octobre et peut-être le dernier gros coup de Courbis à l'OM c'est la victoire contre Manchester 1-0 but de Galas déjà le match à l'année le match à l'année tu gagnes 1-0 jusqu'à la 80ème la but de Bakayoko en plus ouais et tu te prends deux buts qui part du milieu de terrain et puis qui arrive dans la surface qui met un gros point de vue et en fait tu perds 2-1 dans le temps additionnel après enfin non dans les 10 dernières minutes tu prends deux buts tu vas gagner à Paris aussi oui 2-3 à Paris là c'est toi qui mets les deux buts dans les 10 dernières minutes je crois que tu fais rentrer Ravanelli qui fait un but une passe c'est le pélotis de Rabessandratana c'est ce match là non 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 c'est l'année ça c'est c'était il y a 2 ans avant ok d'accord et tu fais rentrer Ravanelli qui te fait qui te fait un but une passe non je crois c'est Maurice qui fait un but une passe et c'est lui genre voilà sur qui on comptait plus trop et Ravanelli 74 et Maurice 80 voilà et Maurice vraiment au top et après donc tu perds chez toi tu parles du match de Manchester tu perds chez toi contre Lyon avec un but de Sonny Anderson sur une boulette de William Gallas et en fait William Gallas deux jours avant était impliqué dans un accident de la route il avait fait n'importe quoi et il avait fait un accident avec une grosse voiture un truc comme ça et donc tout le monde était tombé sur Courbise genre mais comment tu peux mettre Gallas alors qu'il était impliqué dans un accident de voiture et ça c'était le vendredi soir genre et le mardi ou le mercredi tu joues au Manchester en Ligue des Champions tu gagnes un zéro but de Gallas je vais vous donner les deux onze parce que franchement c'est drôle donc l'OM arrive avec Porato dans les buts une défense Blondo Pierrissa Berizzo Gallas Perez Stéphane Dalmat Peter Luxin Brando Ravanelli et Pires j'ai dit Perez c'était Sébastien Perez et Pires devant et à Manchester par contre il y a Bosnich dans les buts c'était défense en fait tu avais une défense à quatre bah tiens d'ailleurs petite culture en fait cette saison là Pierre Issa jouait milieu défensif et en fait donc tu avais Gallas dans l'axe avec Berizzo Blondo à gauche Sébastien Perez à droite Issa était milieu défensif avec Luxin et c'est Courbis qui avait inventé ce terme qu'on emploie beaucoup en France de sentinelle c'est à ce moment là que le terme sentinelle fait son apparition avant il n'existait pas dans le langage du football on disait un peu disparu derrière et après c'est Laurent Blanc qui l'a relancé et le 11 de Manchester on a Bosnich et après Neville Berg Stam Irwin Keane Scholes Giggs Beckham York Cole là j'ai une photo de Roy Keane qui tacle Delapena c'est exceptionnel on parle d'une équipe qui vient de faire le triplé 3 mois avant ils gagnent la Ligue des Champions avec le Bayern et voilà là c'est Prime United United vient d'arriver au top en 98 ils gagnent la Ligue des Champions en 99 et derrière ils vont dominer l'Europe pendant près de 12 ans jusqu'en 2013 mais ouais cette équipe de l'OM ça marche mais sans marcher et avant le match de Strasbourg qui arrive quelques semaines après Manchester Courbis tente un coup de bluff dans le vestiaire si vous ne gagnez pas à la fin du match je démissionne donc il gagne 4-1 mais progressivement ça ne va pas tenir ce truc là tu perds à domicile en fait déjà ça parle beaucoup dans le dos de Courbis au club ça commence à sortir les couteaux pour le dégager et tu perds je crois que tu perds à domicile contre Auxerre quelques semaines après j'arrive 5 novembre je t'ai mis le calendrier pour ceux qui sont avec nous sur Twitch tu perds à Auxerre tu fais 3 matchs nuls contre Zagreb Monaco et Nantes tu perds à Auxerre tu perds contre Oran Zagreb c'était déjà qualifié donc tu avais fait tourner Monaco je crois que tu marques par Luxem ils égalisent par Rafa Marquez qui venait d'arriver qui allait au Barça derrière puis après il y a Nantes Auxerre et après tu fais Lazio et nul contre Nancy donc tu as un mois de novembre sans victoire et en fait tu perds contre Auxerre et quand tu perds contre Auxerre tu es quand même assez décroché déjà pour le titre et je me souviens à l'époque c'était l'équipe TV qui diffusait en boucle la conf d'après match il n'y avait pas de conf à proprement parler mais tu voyais Courbis face à tous les les plus grandes heures de l'OM du coach qui parle des dirigeants dans son dos et tu sentais le truc c'était pourri et donc officiellement Courbis disait en fait il faut que je prenne du recul et il faut mettre un autre entraîneur et moi il faut que je sois un peu plus en retrait comprendre juste à gérer les transferts et en fait avant le match de la Lazio il arrive il y a une discussion avec Robert Ludréfus tout ça ils disent bon voilà on va mettre Bernard Casoni comme entraîneur tout ça et Courbis dit ok ça va et donc du coup moi j'ai quel rôle et là en fait silence gêné de tous les protagonistes comprendre ben non tu n'as plus de rôle mais tu nous avais je ne sais plus si on en avait parlé dans l'émission ou en off ben justement de comment s'était passée la passation entre Casoni et Courbis je crois qu'il y a une petite histoire en plus entre les deux ouais non c'est ça le truc on en avait parlé je crois mais c'est que justement en fait Courbis s'estimait assez proche de Casoni ben qu'il avait comme joueur à Toulon tout ça et en fait au moment où il était censé Casoni n'était censé pas connaître Robert Ludréfus c'était l'entraîneur de la réserve à ce moment là et il était censé pas connaître Robert Ludréfus et au moment que Courbis l'appelle après au moment où il prend ses fonctions il discute un peu avec lui Casoni lui dit ouais ouais je sais Robert m'a Robert m'a prévenu de ça Robert m'a prévenu de ça et Courbis a dit mais attends en fait vous vous connaissez il comprend qu'il s'était déjà parlé donc du coup ils ont été fâchés je crois qu'ils sont toujours un peu fâchés ils font genre comme si de rien n'était mais ils ne sont pas remétés après ok c'est dans l'intérêt de l'OM et tout mais juste si on met de côté le côté humain enfin si on met de côté justement le côté sportif et qu'on met en avant le côté humain je comprends que Roland l'ait pris comme une petite trahison surtout qu'en plus le choix lui aura pas donné raison même si Roland n'aura pas laissé un effectif non mais c'était une histoire il avait un adjoint Roland Courbis qui s'appelait Jacques Vanquerchavert et en fait lui se voyait devenir le coach à la place de Courbis mais parce que Courbis tu avais promis enfin un truc des trucs enfin il n'y a rien qui allait c'était un bordel c'était géré comme un cav amateur et voilà et en fait et même après ça donc au moment où Courbis se fait virer tu es septième du championnat tu es dans ces eaux-là enfin tu es décroché pour le titre et compagnie mais tu es quand même tu es quand même dans des places voilà on va dire européennes et avec Casoni avec un mercato d'hiver qui sera encore plus catastrophique tu finiras comme on le sait à la porte de la relégation quoi donc le départ de Pires il se fait à l'hiver ou à l'été ? il se fait à l'été mais à l'hiver on en parle déjà on parle on parle d'un mercato enfin ça te dit n'importe quoi on parle d'un échange Pires Frédéric Mérieux tu prêtes Pires 6 mois à Metz et derrière parce que mentalement il n'y était plus et que tu récupères Mérieux Pires je crois qu'à ce moment-là il se sépare de sa meuf donc je ne suis pas allé vérifier personnellement mais qui n'était pas enceinte du fils de Courbis contrairement à la Réna il se sépare par contre de sa meuf et donc du coup il n'est plus du tout dans le coup mentalement il n'est plus trop et ça devient ça devient compliqué aussi à ce niveau-là mais il y a des clubs comme Saint-Etienne et Lens qui commencent à faire des propositions de prêt pour retaper Pires tu as envie de dire mais attendez on va prêter Pires et ça devient n'importe quoi bon après Courbis c'est plus là mais effectivement comme vous disiez l'héritage Courbis fait que cette saison elle est déjà plongée déjà avec lui c'était n'importe quoi et sans lui ça sera encore plus n'importe quoi justement il nous reste une grosse dizaine de minutes d'émission pour faire finalement un bilan de son passage du passage de Courbis à l'OM comment évoluait sa trace la trace qu'il a laissée au club on parlait d'héritage on parlait de la grosse difficulté ensuite après son départ et finalement comment vous l'évaluez les gars sa trace moi je la vois mais en fait avec le recul je le prends avec beaucoup d'ironie parce que pour moi son passage résume très bien l'Olympique de Marseille c'est que tu as tout pour être un très grand club européen tu as tout pour passer à l'étape supérieure mais tu as ce côté un peu bar-tabas cette gestion un peu amateur mais volontaire tu vois c'est pas juste un manque de savoir-faire c'est que t'as pas envie de qui fait que tu restes et tu resteras regardez 20 ans plus tard est-ce que l'OM a vraiment évolué dans sa manière d'opérer ben voilà du coup pour moi c'est tellement représentatif des choses et puis l'affection que j'ai pour le personnage Courbis n'est pas étrangère je crois que j'ai une phrase qui résume tout ça ouais vas-y après on laisse parler Merwan l'Olympique de Marseille c'est Bengus non non c'est pas ça vas-y Merwan non non mais plus jamais de ta vie tu coupes pour dire ça vas-y vas-y Merwan je couperai ce passage au montage j'ai envie de faire un AVC Borden oh ouais putain je suis parti en arrière mais non c'est pareil c'est PMU ça pourrait être mais arrête mais t'expliques en plus mais t'expliques en plus sur un con sur la même pour dire ça et tout mais ouais t'es intelligent et tout putain moi je me suis dit qu'il allait citer Confucius ou quoi frère non non c'est exactement ça en fait c'est que les années courbées c'est quand même un cycle de sa destruction et sans forcément qu'on y comprenne les tenants et les aboutissants ça se joue enfin en tout cas surtout à l'époque peut-être maintenant c'est un peu moins le cas mais beaucoup de choses se jouent en coulis c'est de manière assez tortueuse dirons-nous et pour moi ça caractérise un OM enfin jusqu'au jusqu'à ce qu'il y a très récemment finalement avec des combines assez bizarres d'un coup ça va bien le lendemain badaboom pour des raisons qui échappent un peu un peu à tout le monde c'est-à-dire au grand public et t'as toujours l'impression que l'OM il se confronte à ce plafond de verre ce plafond de verre qui est qui est somme toute assez lié au contexte du club à tous tous ces petits micmacs et c'est vrai que courbis symbolise quand même toutes ces années-là et t'as rêvé t'as kiffé certains matchs certaines époques certaines certaines phases de ta saison finalement où tu vas en finale d'Europa League enfin dans celle d'Europa League pour le coup et après t'as la destruction du cycle les meilleurs joueurs partent des transferts assez douteux se font donc ouais c'est complètement d'accord avec ça courbis ces années-là en tout cas représente l'OM en fait j'ai l'impression que le passage de courbis à l'OM c'est Scarface mais sans les sacs de monnaie c'est que tu vois c'est que t'as un rise and fall t'as un rise and fall mais du coup le rise il va pas jusqu'au top tu l'as parce que le moment où tu recrutes tu recrutes Pires Maurice oui tu construis une équipe après la coupe du monde 98 en France tu es à ce moment où tu sais on te parle de l'OM à nulle part ailleurs t'es un peu t'es un peu l'équipe machin tout ça les mecs qui vont au festival de Cannes machin mais tu gagnes pas et derrière ouais c'est folle mais pas qu'un peu quoi en plus pour continuer l'analogie dans le film il y a Al Pacino qui fait Anthony Montana qui est Humani c'est un peu pareil avec Courbis et Casoni au final là pour le coup c'est plus Courbis c'est Laurent Blanc c'est le moment où il dégage Laurent Blanc qui crée sa chute mais ouais ouais ça ne rimait plus à rien je me souviens de reportages de Capital du coup où il te montrait où il y avait des supporters qui disaient voilà ce qu'ils nous foutent la haine et puis ils montraient à l'écran la fiche de paix de Ravanelli qui fuitait enfin voilà il y avait des trucs comme ça et qui touchaient donc 900 000 francs mensuels donc Mazelto mais toi Romain qui a souvent discuté avec Roland au final lui comment il en parle de son passage à l'OM c'est quand même l'aventure de sa vie on le sait le Marseillais etc mais lui qu'est-ce qu'il en garde comment il en parle lui là ce qu'il disait récemment il disait voilà en fait ce que j'aurais dû faire c'est partir après la deuxième saison donc après la finale arrêter donc une fois que tu perds la finale contre Parme et le championnat dire je m'arrête là parce qu'en fait déjà ça allait pas avec Yves Marchand et compagnie et il se dit en fait si j'arrête là ils prennent un autre entraîneur ça marche pas entre guillemets ça se serait de façon cassé la gueule et j'aurais pu revenir et être à nouveau l'entraîneur de l'OM alors que là vu comment ça s'est passé derrière et vu comment j'ai tout envoyé en cul grosso modo derrière je pourrais plus jamais revenir il a un peu raison parce qu'il part il part quand même dans la plus pure tradition marseillaise mais il part pas pour zéro vous vous doutez bien non t'inquiète il part avec avec un petit Chekos c'est pas Jacques-Henriero qui a inventé ça il part avec un petit Chekos pour dire tu fermes ta gueule et du coup il parle pas mais il va quand même donner quelques mois plus tard une interview pour dire il faut sauver le soldat Dreyfus machin ou il règle un peu ses comptes avec d'autres dirigeants bon enfin il a entretenu ce truc là c'est pour ça que moi je comprends tous les mecs qui par exemple quand il y a eu Bielsa qui a commencé à l'OM de voir Courbise donner des leçons de gestion de l'Olympique de Marseille il y a plein de mecs qui ça insupporte et qui disent mais encore aujourd'hui tu vois et qui disent mais Courbise mais pourquoi il donne son avis là-dessus alors qu'il nous a carré en plein c'est un truc qui s'entend mais je pense qu'en fait Courbise lui il est plus dans un truc de se dire mais attends je les vois mais idolâtrer Bielsa parce que ouais on a eu du jeu on a eu des émotions mais avec moi on a eu autant de jeux si ce n'est plus et autant d'émotions si ce n'est plus et moi on m'a jamais fait des tifos Courbise machin tu vois donc le truc est un peu justifié mais d'ailleurs j'allais chercher cette stat la dernière fois en préparant l'émission une fois qu'il a quitté l'OM il est revenu jouer 7 matchs au Vélodrome il a quasiment jamais perdu et il a sur les où il a fait 8 matchs et 8 matchs il a 5 victoires de nulle une défaite je crois qu'il en avait parlé un jour mais je crois que c'était après Bielsa quand il vient avec Montpellier et qu'il gagne 2-0 la deuxième journée où il dit on lui pose la question dans une émission un peu de chill je crois que c'était sur AMC je ne sais pas pourquoi ça m'avait marqué et il dit on m'a tellement sifflé insulté de tout alors que j'étais sur le banc du club que je prends un plaisir déjà à prendre une petite revanche contre le club et aussi à emmerder mes amis qui toute la semaine du match me disent mets ton équipe B ne nous emmerde pas laisse nous tranquille et de leur envoyer des messages pour leur dire tiens voilà ton week-end c'est ça par contre pour le coup il a raison c'est à dire que là j'ai envie de te dire c'est comme c'est le coup du vent de persil qui marque contre Arsenal et qui dit je ne célèbre pas non garçon tu es allé à Manchester la trahison tu l'as fait donc maintenant tu es là marque célèbre voilà fais ton job Courbis il y a un méchant truc sur ça à chaque fois qu'on lui demande son avis sur le joueur qui ne célèbre pas il dit et l'équipe adverse quand elle marque contre le joueur qui a changé d'équipe elle célèbre ou pas laisse moi célébrer tranquille si je marque tu as le sens de la formule c'est exceptionnel c'est forcément Courbis on est tous un peu c'est pour ça qu'on a kiffé cette période c'est bon mot l'équipe le jeu offensif quand on dit ça on sait aussi ce qui s'est passé au niveau des transferts les années de galère qu'on suivit et compagnie mais on sait qu'on a kiffé aussi ces trucs là c'est une histoire marseillaise ceux qui admirent Tapie et compagnie ils ne sont pas non plus dans le déni de ce qui s'est passé derrière mais bon force est de constater que tu as kiffé quand même et à choisir tu préfères tu te dis il y a des hauts même s'il y aura des bas il y a des hauts quand même moi je vis le truc comme ça je préfère il y a des gens qui préfèrent un truc très plat et tout normalement tu supportes pas l'OM c'est pas l'OM c'est ce que je dis à chaque fois sur les matchs du faussien rappelle-toi Romain quand les mecs nous disent on peut pas mener 2-0 à la mi-temps ouais mais les gars il faut pas supporter l'OM les matchs faciles on s'ennuie quand ça arrive les matchs faciles ça n'existe pas chez nous écoutez c'était merci Romain parce que c'était vraiment passionnant ces deux épisodes sur les années courbis à l'OM on aurait pu encore parler de tellement de choses mais bon parler de ça pendant 3 heures c'est pas suffisant je crois il faudrait encore plus de temps j'espère que ceux qui les ont pas qui les ont pas connus entre guillemets ça leur donne envie d'aller faire un petit check de vidéos quoi que ce soit de match de l'époque en se disant tiens il y en a un paquet putain Lyon gagne à Porto ouais je sais il y en a un paquet parce qu'en préparant l'émission je cherchais un peu les vidéos d'OM Bologne en plutôt bonne qualité et il y a un paquet de matchs de la saison 98-99 qui sont disponibles sur Youtube et en français des gros résumés de 25-30 minutes ouais putain c'est énorme c'est vraiment le jeu de cette équipe là de cette équipe 98-99 franchement je trouve que c'était supérieur à l'OM de Bielsa alors après il y a peut-être je dis ça il y a peut-être une part de comment dire de nostalgie d'adolescence je juge pas ça peut-être comme il le faudrait et je suis peut-être trop subjectif mais vraiment on avait ça jouait au ballon mais c'était vraiment très 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 costaud et il y avait un truc aussi qui faisait énormément c'est-à-dire qui existait pas trop à l'époque mais il avait recruté Porato parce que Porato avait un très bon jeu au pied et en fait les défenseurs repassaient systématiquement par Porato derrière pour articuler la relance et passer d'un côté à l'autre compagnie et ça jouait ça jouait pas mal il avait déjà fait Peter Luxin donc il avait fait une Sampaoli il avait pris un milieu de terrain et il en avait fait un latéral donc c'était Peter Luxin latéral gauche en se disant il est plus technique que Coleta et ça va et en fait c'était très bien aussi enfin je veux dire en termes de football c'était vraiment bien quoi et puis commencer un match avec 5 attaquants quand même des fois il fallait le faire aussi ça t'est arrivé de commencer des matchs avec Dugarry et Tchitikamara sur des côtés Ravanelli et Maurice devant avec Pires qui reste pas loin tu vois donc il a tenté des compositions d'équipes complètement tarées pour 99-2000 allez Tchitikamara tout s'est résumé parce qu'il y a de grands moments vous avez deux émissions complètes et vous avez en complément avec Romain et en complément vous avez le salon des légendes avec Marjorie sur lefossé1.fr exactement mais merci Romain en tout cas pour ton temps merci les gars c'est un plaisir c'est un plaisir tu sais que t'es toujours le bienvenu parmi nous pour évoquer vous l'êtes aussi je vous ai pris je vous ai pris Idriss les piquets pour l'exposer sur lefossé1 il est en prime avec option d'achat attention pour être bien sûr on peut le dire parce que est-ce que c'est écouté par les gens dufossé1 je sais pas mais pour être bien sûr pour être bien sûr pour être bien sûr qu'il soit pris je me suis arrangé pour qu'on ne se dise pas que c'était mon idée de le faire venir c'est des arrangements à l'arranger c'est justement à l'arranger et si vous aussi les gars j'embrasse très fort Stéphane je peux vous faire venir je suis pas sûr attention quand même si je peux vous faire venir les gars dans l'OM au café je leur en ai parlé Idriss nous en a parlé les gars vous êtes tous vous êtes tous les invités ce sera avec grand plaisir Romain l'invitation a déjà été lancée Paris de Réjouissement donc ça sera avec grand plaisir on rappelle aussi qu'on te retrouve sur BFM Marseille l'excellente émission Virage Marseille avec souvent Eric Djemeko qui est là pour parler de Mandanda entre autres à la fois il a quand même dit Mandanda je l'ai vu deux fois dans ma vie ou trois fois dans ma vie ou pas menteur Eric non mais au delà de ça au delà de ça je supporte plus les mecs sur Twitter qui en fait c'est toujours pareil c'est un plat du pied sécurité les mecs ils ont vu qu'il y en avait deux trois qui avaient commencé à insulter Djemeko ils écoutent même pas ce qu'ils disent ils se disent bon on sait que si on fait un chiffre avec Djemeko machin gnugnug Mandanda on sait que ça va passer qu'on va pas se faire se prendre des torrents de caca derrière donc allez on y va porte ouverte et ça me ils savent que Djemeko enfin voilà Djemeko aurait Twitter il ferait pas ça je pense qu'il est très loin de Twitter oui oui et tant mieux pour lui et il a bien raison mais ces mecs là c'est des mecs qui se permettaient pas de faire ça avec José Djemeko par exemple parce qu'ils savaient très bien que ça allait lui revendre ils te retrouvent l'adresse IP t'inquiète et ça ils allaient pas faire les malins bizarrement on les a pas vus enfin bah écoute merci Romain et puis nous les gars on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du Flop 30 les places 20 ça va être mon émission préférée de l'année parce que on vous le rappelle ce qu'on vous a dit lors du premier numéro les places 20 19 18 17 ça va être exceptionnel il y a des joueurs c'est extraordinaire donc soyons au rendez-vous franchement entre 21 et 30 autant c'est du gratin d'auphine noir il y a tout ce qui traîne mais entre 20 et 11 c'est magnifique la fine fleur du recrutement on va parler beaucoup de 2004 soyez là soyez là soyez là bonne semaine à tous et puis nous on se retrouve la semaine prochaine allez salut allez bye bye salut les gars au revoir c'est un ballon